La différence d'âge qu'il y avait entre elle et son épouse Elvis est au centre de l'attention ces dernières années En 2022, le réalisateur acclamé du Moulin Rouge, Baz Luhrmann, a offert aux spectateurs du monde entier un biopic au en couleur sur la vie du chanteur de Suspicious Mind, sobrement intitulé Elvis Un film qui a pour particularité de raconter l'histoire du King à travers les yeux de son démoniaque impresario le colonel Tom Parker, interprété par Tom Hanks, dont la performance lui a valu une nomination au Razio Arts En milieu d'année 2023, c'est Netflix qui s'est attaqué à l'histoire de l'artiste à travers une série d'animations déjantées, nommée Agent Elvis Projet chapeauté par Priscilla Presley qui est aujourd'hui au cœur d'un autre projet concernant son mari, le film Priscilla Ce lundi 4 septembre, toute l'équipe du film Priscilla réalisé par Sofia Coppola était présente à la Mostra de Venise afin de présenter le long métrage Un tapis rouge glamour, où était présent Jacob Lordi, l'interprète d'Elvis, un an après qu'Austin Butler a prêté ses traits au chanteur, et aussi Kavis Payne, qui incarne Priscilla Presley Un biopic qui revient sur l'histoire d'amour entre la star et sa femme L'occasion parfaite pour celle-ci se s'exprimer sur sa relation avec le chanteur de Kent Elp Folly In Love, et notamment leur différence d'âge Je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec lui C'est lors de la conférence de presse de l'équipe du film de Sofia Coppola, à laquelle Priscilla Presley n'était initialement pas invitée, que cette dernière a fini par rejoindre le casting et la réalisatrice C'est difficile de s'asseoir et de regarder un film sur vous et l'histoire de votre vie, de votre amour, a-t-elle déclaré les larmes aux yeux avant de faire les louanges du long métrage de Sofia Coppola, Sofia a fait un travail extraordinaire Elle a bien fait ses devoirs. Au cours de la conférence de presse, Priscilla Presley est revenue sur la différence d'âge entre elle et son mari qu'elle a rencontré alors qu'elle n'avait que 14 ans Ce qui avait fortement dérangé ses parents à l'époque, même si le chanteur n'avait jamais tenté quoi que ce soit avec elle, bien que j'avais seulement 14 ans, j'étais beaucoup plus mature Entre nous, c'était de l'attraction. Les gens pensent que c'était juste du sexe En réalité, ça ne l'était pas. Je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec lui Il était vraiment gentil, doux et amoureux, et il respectait le fait que je n'avais que 14 ans, a-t-elle expliqué avant de se livrer sur le fait que leur rencontre est arrivée au moment où Elvis Presley était en détresse émotionnelle Elvis m'a ouvert son cœur en Allemagne, ses peurs, ses espoirs, la mort de sa mère, dont il ne s'est jamais remis J'étais la personne qui savait vraiment l'écouter et surtout le réconforter Une histoire d'amour que vous pourrez retrouver prochainement dans Priscilla Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada